Du tandem, finale des championnats du monde entre l'Italie et l'Australie. Tout sourit en ces fins de championnat du monde sur piste à l'Australie qui vient d'obtenir 3 titres coup sur coup. D'abord en poursuite par équipe et ensuite grâce à Gary Neywand, le sprinter fou, qui l'a emporté devant Michael Hubner dans la compétition de vitesse et ensuite qui l'a emporté au Kering par défaut, pourrait-on dire, après la victoire de Magnier. Frédéric Magnier, le français, déclassé par la suite. L'Australie qui est en moins bonne posture pour l'instant après avoir perdu dans cette finale de tandem. La première manche face à des Italiens, face à un tandem tout nouveau du côté italien. Avec un jeune, l'arrivée d'un jeune qui a pas, qui remplace Capitano et devant l'expérimenté Paris. Donc mélange entre expérience et jeunesse, c'est la même chose du côté australien. Danny Day est un jeune, il est derrière, il est pousseur. Devant le pilote s'appelle Stephen Pate, lui aussi a beaucoup d'expérience. Voilà, deux tandems très très au point, très très rapide et du spectacle en perspective. Avec aussi des innovations techniques, on a pu voir le fil qui passait sous le casque dans la combinaison de l'Italien. Et bien parce que sur la piste aussi, on a besoin des conseils. Il y a des choses au niveau tactique et technique que l'on ne voit pas. Et bien tout simplement parce que l'entraîneur italien donne des ordres à Federico Paris. Alors que nous voyons à l'image, nous voyons à l'image la concentration de Stephen Pate, l'expérimenté. Stephen Pate, c'est un homme éclectique sur la piste. Il sait tout faire de la vitesse du keering. Et là, il nous prouve qu'en tandem, malgré les déconvenus de la première manche, eh bien il est aussi en bonne position puisqu'il est dans cette finale de tandem. Encore une fois, ce tandem mixte, puisque les amateurs et les professionnels constituent cette finale. Notamment sur le tandem australien, en la personne de Stephen Pate, professionnel. Le tandem australien qui prend la tête. Alors vous savez que le tandem, c'est des gros braquets. C'est 51-14, 52-14 pour les plus audacieux. Et Dieu sait si pour se battre à ce niveau de la compétition contre des hommes comme les Italiens, qui sont très rapides par exemple, eh bien il faut un braquet énorme. Les Italiens qui poussent d'entrée, les Australiens à se lancer pour ne pas être surpris, pour ne pas avoir, je dirais, à se faire arrêter en termes sprint avec ce braquet évident. Et puis vous savez, n'oubliez pas qu'un tandem c'est 160 kg. On ne manie pas un tandem comme l'on manie un vélo où l'on est seul dessus, notamment en sprint. Ça change toutes les données, ça change toute la technique. Et l'homogénéité entre les deux hommes étant très importante, c'est vrai que la vitesse est une chose. Deux hommes forts ne feront pas obligatoirement un bon tandem, même si toutefois nous avons quatre hommes très rapides en individualité dans cette finale. Le tandem australien se retourne, le deuxième homme étant là pour la tactique, il doit faire entièrement confiance au chauffeur de ce tandem, au pilote Stephen Pate, prêt à faire feu, ce n'est pas le genre à se faire balader. Il n'aime pas perdre deux manches, notamment dans une finale, il n'aime pas perdre du tout dans n'importe quelles conditions, Stephen Pate, le pilote qui doit aussi être capable de prendre une initiative au-delà des ordres du second passager, c'est-à-dire du pousseur. On vous l'a dit, il y a vraiment la dynamique de victoire du côté australien, avec ses trois titres obtenus coup sur coup là, la vitesse australienne qui marche très très bien, qui fonctionne parfaitement. Dany Day tout jeune, mais déjà pas mal d'expérience sur les bons conseils de Stephen Pate. Et oui, les Italiens qui ont forcé les Australiens à démarrer, ne croyez pas que c'est les Australiens qui ont décidé si loin d'emmener le sprint, mais les Italiens ne se sentent pas vraiment à leur aise en deuxième position, et évidemment en tandem, vu le problème pour doubler, pour venir faire son attaque, il vaut mieux être en tête. Alors, ils ne vont pas attendre les deux tours où la vitresse a excessive, et cette même vitesse qui va excéder les 65 km heure, avec l'habitude des Australiens de vouloir repousser l'attaque des Italiens en restant assis, vont-ils y parvenir ? Si les Italiens passent maintenant, ils le savent, les Australiens, ils ont course perdu ces mêmes Australiens. Les Italiens sont en train de passer, ça sera très complexe pour les Australiens de contenir les Italiens. Ils vont essayer de se refaire décoller, pour avoir un point de mire en la personne du tandem italien, et revenir attaquer, mais c'est apparemment perdu. Peut-être le maillot arc-en-ciel au bout de la ligne droite pour ces fonds d'Italiens. Ciappa qui se lève et qui en rajoute. Ciappa qui se lève bien avant la ligne d'arrivée, les Italiens, merveilleux, pilote Federico Paris, nouveau titre de champion du monde, il était champion du monde en titre aux côtés de Capitano. Là, le jeune Ciappa en place, Capitano, pieds levés. Ciappa est champion du monde de tandem. Après avoir été lui-même individuellement, et je m'en excuse, champion du monde de Vite, champion du monde junior, il y a deux ans. C'est formidable pour ce tandem italien. Avec le ballon, le ballon dans les pieds de Medved, qui parvient à donner du côté d'Hekkelkamp. Un ballon qui revient maintenant à Mokacchi, position de but pour un Mokacchi. Et l'excellente sortie de Christophelic, première situation dangereuse. Elle est pour le club de Bruges. Le coup de coin pour les Bruggeois, Van der Heiden, avec une tête de Stade.